... Youssef est un professeur marocain à Paris. Il rentre au Maroc parce qu'il veut vendre le dernier appartement dont il a hérité de sa mère. Et en rentrant, il vend une partie de lui-même d'une certaine façon. Le jour de la vente, c'est aussi le jour du décès d'un homme dont il était amoureux dans le passé, dans les années 80. Donc il y a la mort de cet homme, mais il y a aussi les sœurs, ces fabuleuses sœurs qu'il a aimées tant, mais que le temps a changé. Le livre, c'est à la fois l'avant de l'appartement, le retour des fantômes, le retour des voix, et aussi cet homme homosexuel qu'il a connu qui meurt. Youssef a été sauvé de la solitude, de tout un tas de choses quand il était enfant, enfant gay et très efféminé, grâce à ses sœurs. Il les aime, il les adore, il les vénère, mais en même temps, il leur en veut énormément parce qu'au bout d'un certain temps, elles ne l'ont pas protégée. Et le livre, justement, permet, donne l'occasion à Youssef d'aller au bout d'une confrontation nécessaire avec ses sœurs pour pouvoir grandir. Je pense que l'évolution de la société marocaine pour ce qui concerne les lois individuelles, les lois de liberté individuelle, pour ce qui concerne l'homosexualité, etc., il y a une évolution dans la société, mais les lois sont toujours là pour criminaliser les individus. Et ce livre est là, justement, pour que le héros Youssef puisse parler à ses sœurs et les interroger sur le fait pourquoi elles ont adopté le langage du pouvoir, pourquoi l'amour réel qui a existé entre elle et lui est oublié. Ça le rend triste, mais malgré la tristesse, il doit aller jusqu'au bout de la confrontation. Je pense que l'écrivain, en tout cas quelqu'un comme moi, n'a pas besoin de personnages nouveaux. Il suffit juste de regarder bien dans la mémoire que nous portons en nous, pas la mémoire seulement personnelle, mais la mémoire du monde, la mémoire des autres, la mémoire des parents, des frères, des sœurs, des amis, des amants. Et dans cette mémoire, ce qu'il en reste, il y a toujours quelque chose à approfondir, des gens qui signifient tout d'un coup quelque chose pour nous et pour l'écrivain. Le temps est le facteur majeur pour trouver ces nouveaux personnages, qui ne sont pas si nouveaux que ça. Le titre du livre, « Le bastion des larmes » est le nom d'un lieu qui existe réellement dans la ville de Salé, où se passe l'essentiel de l'action de ce livre. C'est aussi ma ville, je viens de la ville de Salé. Et c'est un lieu où vont tous les marginaux, tous les désespérés de l'amour, tous ceux qui sont opprimés par les lois et par le pouvoir. Mais c'est aussi un lieu où il s'est passé une tragédie au XIIIe siècle, les Espagnols qui avaient chassé les musulmans d'Espagne et qui les avaient poursuivis même au Maroc. Et un jour, en 1260, les Espagnols sont entrés dans la ville de Salé et ils ont kidnappé à peu près 3 000 personnes qu'ils ont ramenées avec eux en Espagne et ces personnes ne sont jamais revenues au Maroc. Et les gens de Salé, déjà, en 1260, ont pris l'habitude d'aller au bord de l'océan par là où les Espagnols sont arrivés. Ils priaient, ils parlaient aux vagues, à l'océan, à l'air, au ciel et espéraient le retour impossible de se kidnapper. Ce lieu, c'est aussi le même lieu où les personnages de ce livre et où moi, l'écrivain, je décide d'emmener ces personnages pour que, justement, une parole vraie, une parole libre, en dehors des dictates de la société et du pouvoir, qu'une parole libre, enfin, arrive et une forme, peut-être, de pardon se produise.